La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le transport et d'autres sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 12 janvier 2023. Réumi Quotidion évoque à sa une, un risque de collusion entre autorités et syndicats du transport relativement au suivi des recommandations sur les accidents. Ce journal nous apprend qu'en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a insisté sur la nécessité du renouvellement des parcs automobiles mais surtout sur le suivi hebdomadaire de l'application des 23 mesures issues du Conseil interministériel sur la sécurité routière. En décidant de veiller personnellement sur le suivi de ces recommandations, Macky Sall accorde ainsi aux yeux de Réumi une grande importance à la situation. Mais allant au-delà des faits, Assane Somme souligne qu'il s'aventure sur un terrain glissant, donc accidentogène, car le transport est un secteur détenu par des acteurs très syndiqués avec une capacité de mobilisation monstre, mais surtout la possibilité en 24 heures de paralyser le pays. La suite de son analyse est à lire la page 4 de Réumi quotidien. Et à la une du quotidien, l'on signale lors de départ avec l'application des mesures. Ce journal souligne justement que les sept mesures rentrent en vigueur dès aujourd'hui. Pendant ce temps, l'observateur propose un billet retour à 6 kilos, une zone accidentogène hantée par des esprits surnaturels selon des témoignages. L'OPS, qui annonce une cérémonie de récital de Coran aujourd'hui sur le lien de l'accident, informe que le bilan est passé à 41 morts. Et source A compte la triste histoire de la 41e victime mort dans l'anonymat total ce mercredi suite à l'accident de Kaffrine. Son corps n'avait pas pu être identifié jusqu'à hier. Ses proches ignorent que l'homme fait partie des victimes de l'accident tragique, souligne aussi ce journal qui insiste sur l'impossibilité de l'identifier, car aucun document n'a été retrouvé sur elle. Restons avec source A, où les familles de Didier Badji et Fulbert Sambou dénoncent l'omerta totale de l'État et font appel à la société civile pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Omerta de l'État qui inquiète aussi, selon Walfu Quotidion, où les familles exigent la lumière et dans Vox Populi, elles reviennent à la charge et saisissent des organisations de la société civile pour les aider à ce que la lumière soit faite dans les disparitions de Fulbert Sambou et Didier Badji. Vox Populi signale par ailleurs une urgence sanitaire et informe du rappel et de la mise en quarantaine de biofares Vitamine C 1000mg. L'IRP prend la mesure suite à des notifications faisant état d'une oxydation des comprimés conduisant à leur changement de couleur et à leur agglutination, si on en croit ce quotidien. Et c'est pour des raisons de sécurité sanitaire que l'IRP a demandé l'isolement du biofares Vitamine C 1000mg, précise l'I-Quotidion, où les détenteurs de stocks sont invités à suivre les instructions. L'AS, pendant ce temps, évoque l'adduction ou l'usage du médicament. Un fléau de santé publique, selon ce journal, où le professeur Aboussi indique que tous les médicaments à haut potentiel d'adduction sont très dangereux. L'AS crie Haro sur les benzodiazépines, où le sevrage peut être mortel. L'observateur, pendant ce temps, constate l'hécatombe à Dalal-Diam et fait état de 76 morts. Ce journal nous parle ainsi de la panne de plusieurs mois du scanner et la détresse de plus de 500 malades souffrant de cancer. L'Obs rapporte par ailleurs des révélations sur les deux premiers bénéficiaires du bracelet électronique. Informoc, IM et SBignan ont été inculpés hier et assignés à résidence. Maki, lui, est face à son destin entre tentation du fruit interdit du troisième mandat et mesures correctives de garantie de l'unité nationale et de la paix civile, soutien dans une tribune à la Une de Sud-Cotidon, le professeur Kader Boya lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Le journal Yor Yorbi, pour sa part, évoque les chiffres fantaisistes du ministre de l'Agriculture relativement à la production arachidière 2022-2023 et semble décréter la mort de l'année 2023 sociale de Maki en soulignant que le FMI lui a tordu le bras pour 133 milliards de francs CFA. L'opération déminage concernant les 6 milliards des fonds COVID se poursuit selon enquête qui signale que le gouvernement multiplie les sorties pour calmer l'opinion et rassurer les partenaires. La bataille de l'opinion publique ne faiblit pas aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, souligne cependant enquête au moment où le témoin révèle que le rapport de la Cour des comptes a été publié sur insistance du ministère des Finances. Contrairement à ce qu'il a voulu faire croire aux Sénégalais, le gouvernement n'a pas été surpris par la publication de ce rapport, selon ce journal qui nous en dit plus à sa page 3. Et à la page 5 de Libération, l'on détaille l'entêtement scandaleux de la Sonatel qui refuse de payer la redevance de régulation. Et après une plainte, l'opérateur a été condamné à verser 315 millions de francs CFA à la RMP qui avait saisi la justice, note ce journal. Et le journal Réoumi, comme beaucoup d'autres quotidiens, informe de la condamnation de Koum Kondé et Sintialla pour charlatanisme. En sport, ce journal signale un franco-sénégalais à la tête de la Fédération française de football. Il s'agit de Philippe Diallo. Et dans le dossier Benjamin Mendy, Réoumi Quotidien rapporte une très mauvaise nouvelle. Uli Mandia est le futur grand de la tanière. Une interrogation de stade. Où est la jujouf à double ce dernier ? Et Modelo, lui, clôt le débat depuis les USA à la une de son l'ombre. Dumachar Ben-Number déclare-t-il, sifflant en même temps la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.